Salut à tous, vous trouvez pas que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de romans envers libres ? Ah je sais que vous aimez pas ça mais moi j'adore ça alors je vous en parle. Jusqu'à présent je vous ai parlé que des romans envers libres de Sarah Crossan qui sont absolument géniaux, qui sont absolument magnifiques, je vous invite à aller sur mon blog, à taper Sarah Crossan, vous trouverez votre bonheur, c'est sûr. Il y en a pour tout le monde. Mais bref c'est pas de ça que je voulais parler. Ça fait plusieurs mois qu'il y a un livre qui me faisait de l'oeil et mon ami Gladys me l'a offert lors de notre swap que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Il s'agit du livre Signé Poetics de Elisabeth Acevedo et ses auditions Nathan. Xio Mara est une adolescente de 15 ans qui n'est pas née pour être silencieuse. Quand elle ne laisse pas parler ses points, et bien elle écrit. Elle écrit énormément et ce qu'elle écrit c'est des poèmes. Elle cherche à voir un moyen de se faire entendre et lorsqu'un club de slam ouvre dans l'établissement où elle est, elle n'a qu'une envie, c'est de foncer. A travers ce club, elle y voit une brèche pour trouver la lumière, pour se sentir comprise, pour montrer aux gens que les mots ont de l'importance et que ça fait du bien quand on les entend. Elle ne souhaite qu'une chose s'y être entendue et malheureusement, dans sa vie, on a l'impression que rien ne le permet. Mais arrêtons-nous déjà 5 secondes pour observer la beauté de cette couverture. Non mais regardez-moi ça, elle est incroyable cette couverture, elle est magnifique. J'adore ce mélange de couleurs peps qui attire immédiatement l'œil. Le fait que les cheveux se fondent avec la peinture derrière... J'adore, j'adore. On a l'impression que la jeune fille fait partie d'une explosion, en fait, de peinture, une explosion de vie. Je trouve ça super joli. Bien évidemment, au premier plan, c'est Xiomara, que j'ai dû appeler Xiomara, mais je crois avoir lu dans le livre que c'est Xiomara, donc je me rattrape. Attendez, je check, je sais que c'est au début. Xiomara, c'est bien ça. Il faut que je prononce Xiomara. On peut observer sur la couverture qu'il y a plusieurs mots, des phrases qui sont marquées. Et surtout, il y a trois petits mots, là, qui sont sur ses joues, un peu comme des peintures de guerre. Moi, j'adore parce que ça va parfaitement avec le style du livre, le côté un peu rébellion de l'adolescence. J'avoue que quand j'ai commencé ce roman, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, je n'ai lu que des romans envers libres de Sarah Croson. Et si finalement, je n'aimais pas vraiment les romans envers libres, mais juste Sarah Croson, juste les histoires de Sarah Croson. Le quatrième de couverture ne m'a pas vraiment illuminée sur l'histoire, mais je me suis dit que ça serait sûrement un livre à lire, honnêtement. Parce que les thèmes qui semblaient y être abordés avaient l'air incroyables. Ça avait l'air d'être une histoire douce et puissante à la fois. Et je ne m'étais pas trompée, Elisabeth Assevedo a vraiment un talent extraordinaire pour trouver la justesse des mots. Et je vous incite, je sais que ça va paraître bizarre, mais je vous incite à lire ce livre à voix haute. Ah oui, je sais ce que vous allez me dire, non mais Laura, là il ne faut pas pousser, tu es un peu trop bizarre. Mais, je vous assure, lisez-le à voix haute pour entendre le poids des mots, à quel point chaque choix de mots est extrêmement détaillé. C'est impressionnant. C'est quelque chose à entendre parce qu'en plus ça tourne autour du slam. Donc c'est vraiment à entendre, moi je vous incite beaucoup, mais extrêmement même, à lire ce livre à voix haute. Il y a une rythmique, il y a des couleurs qui nous transportent, un univers qui est juste génial. Ces mots c'est d'une justesse indéniable qui résonne fort, mais fort à nos oreilles. Je sais la question que vous vous posez, Laura c'est quoi les thèmes de ce livre ? Je vais vous répondre. En même temps, vous vous en doutiez que j'allais vous répondre. L'histoire de Siomara, c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne peut pas être elle-même, qui n'arrive pas à se faire entendre. On y trouve de la romance avec une relation quelque peu complexe, mais ce serait vraiment très insultant de réduire l'histoire de Siomara à cette relation et à cette romance. Siomara, c'est la voix des adolescentes qui en ont marre d'être considérées comme des objets sexuels, comme des objets tout courts d'ailleurs, qui en ont marre des réflexions sur leur corps, qu'elles sont trop fines, qu'elles sont trop grosses, qu'il y a trop de formes, qu'il n'y a pas assez de formes, qu'on les juge constamment à leurs vêtements, à leur poids, à tout en fait, à tout. Et elles en ont marre aussi du regard des hommes, du regard qu'on pose sur elles, les hommes qui se croient tout permis, qui osent tripoter certaines jeunes filles. Enfin, honnêtement, quelle fille ou quelle femme serait capable de venir devant moi et me dire « Je ne me retrouve pas dans son histoire. » Laquelle, vraiment. Ce que j'aime avec Siomara, c'est qu'elle ne se laisse jamais faire. C'est une battante et elle va se battre pour ses idées. Ça, on adore. On adore les personnages qui se battent pour ce qu'elles trouvent juste. Une héroïne avec du caractère, merci ! Un thème auquel je ne m'attendais pas, c'est celui de la religion. Là, j'avoue que j'ai été prise par surprise, vraiment, parce que rien n'indiquait, mais vraiment rien n'indiquait, ici, dans cette zone, rien n'indiquait qu'on allait parler religion. Donc, j'ai été quand même quelque peu surprise. L'histoire tourne quand même pas mal sur l'éducation religieuse qu'avec Siomara, par sa mère, à l'église, etc. Donc, c'est vrai que j'aurais aimé être au courant, mais moi, ça ne me gêne pas. Alors, n'y connaissant rien en religion, j'ai énormément appris, forcément. Mais, moi, ce que j'ai trouvé intelligent, c'est que la religion est abordée de plusieurs manières. C'est-à-dire que, d'un côté, on a la mère de Siomara, qui, voilà, est très dans la religion, qui a vraiment cette éducation de va à la messe, prie, voilà. C'est une éducation qui est très stricte. Tu suis les règles de Dieu, tu suis la Bible. Et de l'autre, il y a Siomara, qui commence à se questionner, à se dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir cette religion ? Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qui est dit ? Voilà. Il y a clairement une discussion qui est très intéressante. Ce n'est pas une critique de la religion, c'est un questionnement. Et c'est ça qui est intéressant. Évidemment, c'est un sujet qui va être conflit avec sa mère, puisque les questionnements de Siomara et la manière dont elle veut vivre sa vie va contraire, en fait, à l'éducation que sa mère lui a donnée, à l'éducation qu'elle voudrait donner à son enfant. En fait, elle voudrait changer totalement Siomara, qu'elle ne soit pas cette fille qui parle fort, mais plutôt une jeune fille discrète et très sage, etc. C'est vrai que Siomara, on sent vite qu'elle n'est pas du tout comme ça. Il y en a une qui se sent enfermée, l'autre trouve que sa fille a trop de liberté. C'est vrai que c'est compliqué. Personnellement, je suis Tim Siomara pendant tout le long du livre. Il n'y a pas un moment où j'ai été en désaccord avec elle. C'est une écriture qui a beaucoup de maturité, même si c'est censé être les écrits d'une adolescente. Et c'est vraiment, mais vraiment très beau. Je trouve que de faire un livre sur le sujet de l'écriture, sur la manière dont ça peut libérer sa rage, sa colère, sa tristesse, son désespoir, et qu'on peut libérer ça autrement qu'avec ses points, c'est vraiment très intelligent. Siomara, elle est perçue comme un personnage qui exprime trop sa colère avec ses points. Et en fait, l'écriture, ça lui permet d'être elle-même. Ça lui permet de se libérer, de mettre tout le poids qu'elle a au cœur sur papier. C'est une délivrance. Elle lui parle de sa vie de famille, de sa vie en dehors de l'école, en dehors de la maison, de sa vie avec son frère. Enfin, voilà. C'est une sorte de journal intime. On rentre clairement dans l'intimité d'une adolescente. En fait, ce qui lui permet de s'ouvrir complètement, c'est qu'en écrivant, elle n'a pas peur du jugement. Elle ne peut pas être jugée parce qu'elle est la seule à lire ses textes. J'ai aimé que le livre tourne sur l'importance du slam dans la vie de Siomara, l'importance d'être entendue, d'être écoutée. C'était très plaisant. Et ça montre que les mots peuvent être aussi forts que les points. Inutile de vous dire que Siomara a été mon personnage féminin préféré parce que c'est une évidence. J'aime les personnages féminins qui ont du caractère et elle, elle en a. En plus de savoir se battre pour les bonnes causes, j'aime ce côté rébellion. Voilà, j'aime vraiment qu'elle ouvre fort la bouche. Mais vraiment. Ce que j'ai apprécié, c'est que la love story passe au second plan. C'est-à-dire que le plan principal, c'est Siomara, c'est sa voix, c'est qu'on l'entende, c'est ses batailles. L'amour, voilà, c'est sur le côté, c'est très bien. C'est la parole d'une adolescente sur la société, sur les questionnements amoureux, religieux, sur l'éducation qu'elle a pu recevoir, sur l'image du corps de la femme, de l'adolescente. Pépite, vraiment pépite. Évidemment, Siomara n'est pas seule. Dans cette famille, il y a jumeaux. Oui, c'est son frère jumeau qu'elle appelle jumeau. Elle est la seule à l'appeler jumeau, et pendant tout le long du livre, elle l'appelle jumeau, mais il s'appelle Xavier. Xavier, c'est le total opposé de Siomara. C'est-à-dire qu'elle, c'est une battante, elle parle fort, elle se bat. Lui, c'est un garçon qui reste dans son coin, qui est très silencieux, qui parle pas trop, qui se fait très discret. Donc, on apprécie ce contraste. On apprécie que pour une fois, ce ne soit pas la fille qui soit dans son coin, elle est timide. Non, non, là c'est le garçon. Merci d'avoir fait ce contraste. Il n'a pas une image de mal alpha, comme dans tous les livres adolescents, merci. Le père, lui, il est plutôt discret, on sait juste qu'il était coureur du jupon avant de se marier avec la mère de Siomara. Et la mère de Siomara, c'est celle que j'ai le moins aimée de tout ce livre. Je l'ai trouvée vraiment très froide, très violente avec ses enfants, avec l'éducation qu'elle leur donne. Vraiment, j'ai été de nombreuses fois choquée par le manque de cœur que pouvait avoir cette femme. Elle m'a fait mal au cœur, mais littéralement. C'était pas moi qui étais touchée, mais elle m'a fait mal au cœur. Elle fait des choses que je trouve absolument ignobles, mais vraiment, contre ses enfants, pour leur faire du mal et leur donner une leçon. Je ne comprends pas. Cette femme est horrible. Dans tous les livres adolescents que j'ai pu lire, jamais un parent n'a été comme ça. Jamais j'ai vu un parent qui n'était pas aimant, en fait. Je m'en suis rendue compte en lisant, je me suis dit, je me suis tournée vers mes livres, et je me suis dit, mais vraiment, je pense que j'ai pas de parent aussi violent, mentalement violent. Siomara, elle a une meilleure amie, qui est également la meilleure amie de son frère, et elle, c'est la petite fille parfaite, elle respecte bien toutes les règles, elle est très discrète, elle va à la messe, elle suit bien toutes les règles de papa-maman. Bon, elle est fade, quoi. Voilà. Je la mets de côté, parce qu'elle sert pas vraiment à grand-chose. Et, par contre, j'ai adoré la professeure de Siomara, celle qui veut l'inscrire à tout prix dans le club de slam, parce qu'on sent que c'est une professeure qui est investie dans la vie de ses élèves, qui se rend compte que chez elle, il y a du potentiel, et qui veut vraiment la pousser à réussir, à se libérer, et ça, c'est... Mouah ! Merci. L'écriture est parfaitement rythmée, ça frôle le musical, ce qui est très agréable, comme je vous le dis, si vous le lisez à haute voix. C'est une histoire coup de poing, c'est écrit avec douceur, et en même temps, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de violence, donc c'est un combo parfait. Chaque thème, chaque sujet est évoqué avec la justesse qu'il faut, et l'équilibre qu'il faut. Vous allez me juger, je le sais, mais j'ai un peu pleuré. Voilà, je suis sensible, écoutez, je suis sensible, et il y a une scène, ah bah... J'ai eu le cœur arraché. C'est un livre qui est atypique, qui est très touchant, et ça a été vraiment une très bonne lecture, une très bonne surprise, et je vous la conseille, mais à 2000%, en fait. Ce livre était génial. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501